Vous aimeriez réaliser un bouquet avec cette planche d'aquarelle qu'on a fait il n'y a pas longtemps, et bien c'est dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Valérie, je vous aide à vous améliorer en aquarelle en passant un bon moment, et de façon simple. Dans cette vidéo, vous aurez besoin d'un pinceau, de vos couleurs et du papier aquarelle. Peu importe, ce soit du cellulose ou du coton, ce n'est pas grave, là le but c'est de passer un bon moment. Allez, je retourne la caméra et on y va. Bon, j'ai retourné la caméra, du coup, je voulais peindre sur un de mes carnets que j'avais fabriqué, mais comme c'est du papier coton, je préfère vous peindre sur du papier cellulose, parce que vous êtes, je pense, en majorité à avoir du papier cellulose. Et celui-là, on le trouve quasiment partout, même sur Acultura, sur Amazon, un peu partout. Donc du coup, voilà, je me suis dit, eh bien, je vais peindre avec celui-ci. Et puis vous voyez, quand même, on arrive à faire des jolies réalisations avec. Celle-là, c'est un tutoriel que je vous ai fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on passe du coup directement. Vous en avez en A5, donc ils sont moins chers. Donc voilà, pour débuter, écoutez, du matériel, vous n'avez pas besoin forcément de papier coton. Mais vous pourrez vous dire qu'avec du papier coton, vous aurez un résultat différent. Mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour s'entraîner. Donc la palette, je ne vais pas tout utiliser. Je vais vraiment... En fait, je veux que vous puissiez utiliser vos couleurs. Donc je ne vais pas utiliser beaucoup de couleurs. Vous voyez, on va partir sur un jaune-oranger. Donc si vous avez un jaune-citron, vous le mélangez avec du orange. Ou si vous avez un jaune-oranger, eh bien, ça fera l'affaire. Un rouge. Du vert de vessie, beaucoup de personnes en ont. Sinon, on réalisera un vert... Prenez du vert phtalo. Souvent, on en a dans les palettes. Ou du vert émeraude. Alors, je ne sais pas si le vert émeraude... Il y a tellement de vert émeraude. Et de l'ocre, en principe. Il y a de l'ocre. Vous avez de l'ocre dans votre palette. Après, le violet, bon, souvent du bleu et du... Alors du bleu, c'est souvent du bleu outre-mer avec du rose. Et ça donnera un peu cette couleur. Voilà. Donc de toute façon, je vais vous vider. Vous allez voir, ça ne va pas être très compliqué. Ce n'est pas le but. De toute façon, ça soit compliqué. Donc alors, on va commencer. Je vais prendre d'abord... Alors, on va commencer. Alors, là aussi, j'ai le DALB 520R. Parce qu'on le trouve dans toutes les boutiques d'ALB. Mais franchement, utilisez le pinceau que vous voulez. C'est un numéro 8, là. Franchement, j'alterne. Mais j'essaierai de vous en trouver un facile à trouver un peu partout. Celui-là, vous pouvez... Si vous avez un DALB, prenez-le. Parce qu'il est très bien. Je l'ai... En fait, c'est Jenny qui en avait parlé. Et puis moi, j'avais complètement... J'étais passée à côté, en fait. Moi, je suis toujours après tout le monde. Mais non, il est très bien, celui-là. Alors, on va prendre... Partir sur du... Voilà, vous voyez la palette. Je vais mettre le godet d'eau à côté. Comme ça, vous pouvez voir quand est-ce que je change mon... Que je rince mon pinceau. Voilà. Donc là, c'est guidé, guidé. Donc là, ici... Comme je suis gauchère, je mets toutes mes couleurs à gauche. Mais si vous êtes droit, vous mettez à droite. Alors, on part... Je vais vous montrer de temps en temps la palette. Donc là, moi, je vais commencer par cette fleur-là. Donc, on va prendre un jaune orangé. Voilà. Et ce serait simple. On va faire des points au milieu. Oui, mes points ne sont pas parfaits. Ce n'est pas grave. De toute façon, même quand on débute... Voilà, on est artiste. De toute façon, des compas... Moi, je trouve qu'on est artiste. On a notre patte. Et puis, quand on débute, on débute. Et voilà. Et on progresse tout doucement. Ce n'est pas grave si ça ressemble. Ça ne va pas ressembler à ce que je fais. C'est votre... Vous êtes à votre niveau. Et vous faites... Le but, c'est de prendre... Voilà. De prendre un bon moment. De passer un bon moment. Donc, en format A5, bien sûr. Là, moi, j'ai pris A4 parce que, pour la caméra, c'est un peu mieux. Vous pouvez peindre A5. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même couleur que j'ai pris sur le modèle. Ce n'est pas grave. Vous voyez, vous rincez votre pinceau à chaque fois. Et vous prenez une petite goutte de jaune. Et puis, vous l'étirez sur l'extérieur. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre du rouge. Parce que souvent, vous avez dans votre palette du rouge. Voilà. Et puis là, même un... Moi, j'ai pris un rouge-orange. Et puis là, vous... Alors, cette palette, c'est craftelier. Mais bon, vous pouvez prendre votre palette. C'est pas... Vous faites des petits points comme ça. Donc là, on a la première fleur. Ensuite, on va passer à... Alors, on va faire... J'aurais bien aimé voir l'une des trois, en fait. Voilà. De toute façon, c'est un peu la même forme. Donc, du rouge. Je vais en mettre une qui va regarder par là. C'est pas grave si ça touche. Moi, je trouve ça joli. Je rince mon pinceau pour changer un peu, varier la couleur. Voilà. J'essaie quand même de laisser un... De laisser un... De ne pas passer par-dessus le jaune. Voilà. Si possible, si vous avez un chiffon prévisé. J'en ai toujours un dans mon tiroir. Des bouts de chiffon. Alors, ce que j'aime bien, c'est... Les serviettes ou des bouts de chiffon comme ça. Il faut qu'ils absorbent, en fait. Parce que s'ils n'absorbent pas... Il y en a qui n'absorbent pas. Donc, les... J'avais vu ceux-là. Mais moi, je trouve que non, ça ne m'absorbe pas bien. Donc, j'ai pas pris. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit peu de couleur dans un coin. Pour l'instant, on ne travaille pas ombre et lumière. On ne sait pas le but. C'est juste... Juste passer un moment. Voilà. C'est le plus important. Enfin, c'est... Quand on débute ou quoi. C'est... Quand on n'a pas beaucoup de temps. Écoutez, c'est le plus important. C'est de passer un moment, petit moment. À peindre. Et là aussi, je vais en mettre un... Mais plus une plus petite, en fait. Vous voyez, ce n'est pas le même rouge. C'est un rouge orangé que j'ai pris maintenant. Vous prenez un rouge de votre palette. Vous le diluez. Vous voyez, vous le diluez. N'hésitez pas. L'eau, il faut... Il faut l'utiliser. Il ne faut pas avoir peur de diluer sa peinture. De toute façon, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire... Je vais vous montrer une palette qui est très bien. Pour débuter, une palette d'aquarelles fines. Donc, les aquarelles fines, c'est les palettes, les couleurs qui sont moins chères. Et les extra fines. Parce que j'ai testé des palettes fines. Quand j'ai débuté, j'avais une palette fine. Franchement, non, ce n'est pas possible. C'est à peu quoi vous dégoûtez de l'aquarelle. Ensuite, on va essayer d'en mettre une troisième. Parce que c'est comme en photographie. Il faut... C'est mieux de mettre des nombres impairs. Donc, on va faire une autre. On va mettre peut-être... Ici. On va essayer de varier un petit peu la forme. Voilà. Donc là, on a fini avec ça. On va passer... J'aurais bien mis cette petite fleur. Donc là, si vous avez un vert. Un vert pétant, là. Vous prenez... Et vous prenez de l'ocre. Voilà. Même, il va falloir du terre d'ombre brûlée. Pour couper ce flash. Cette couleur flashy. Si vous avez du cri de peine. Ou du noir. Vous essayez de rendre le vert un peu plus vert. Un peu plus vrai. Voilà. Donc là, je dilue un peu. Et... Alors, je regarde un petit peu où je vais en mettre. Vous voyez, les coups de pinceau, on va essayer de faire une forme ronde. Donc, on va en mettre un. Je vais le tourner un peu plus. C'est pas grave. C'est pas hyper rond. Moi, j'aime bien quand... Je vais créer un peu de mouvement. Là, clairement, il y a un peu trop... Tout le monde entend. C'est pas grave. Et là, je prends un petit. Voilà. Après, je prends un peu de noir. On les fonce. En tapotant. Donc, on va commencer à réaliser les tiges. Donc, là, on en met là. Ensuite, je vais mettre... Soit je mets... Ma fleur principale, mes trois fleurs. Ensuite, je vais rajouter des toutes petites fleurs violettes. Donc, si vous avez du violet diésoxine dans votre palette, vous le diluez. Quand même, parce que c'est une couleur assez forte. Ou sinon, si vous n'avez pas de violet, vous prenez du rose et du bleu de Outre-mer. Ou du bleu Vtalo, ça va être restaudé. Un peu flashy au niveau du violet. Mais bleu Outre-mer... Du bleu Outre-mer et du rose. Je ne sais pas si sur la palette que je vais vous présenter, il y a du violet dans le noir. Bon, après, moi, j'ai pas souvent... J'oublie souvent le violet dans ma palette. Je le fais moi-même. Je le mélange. C'est pas hyper compliqué. Je vais essayer de varier les tailles. Ensuite, je vais passer encore au feuillage. Je le fais assez transparent au départ. Bon, là, c'est pas trop transparent. Vous voyez, ce pinceau, il est quand même pas mal. Vous pouvez le réaliser. Alors, je ne sais pas au niveau des paysages si c'est simple de l'utiliser. Mais en tout cas, là, franchement, ça va. Par contre, faites attention parce que la goutte... S'il est trop chargé en eau, la goutte peut vite tomber. Alors là, sur votre travail, faites attention. Vous voyez, là, j'aime bien aussi quand ça touche. Et puis que là, la couleur bouge dans la feuille. Ensuite, on va reprendre un vert. Donc, le vert que vous avez, de l'ocre. Des fois, j'aime bien mettre un peu de rouge aussi. Alors, on fait des petites nuances. Après, je vais attendre que ça sèche. Je vais repasser une couche par-dessus tout ça. C'est trop flash, là. Vous voyez, on part sur du marron. Voilà, vous essayez de faire un vert, comme tout à l'heure, en fait, avec du verre d'ombre volé, du foncé. Là, je suis trop sur du marron. Là, c'est bon. Voilà. Voilà. Après, on va foncer. Là, au niveau des tiges, on va mettre un peu plus de foncé. C'est tout pareil. Donc, vous pouvez mettre du noir ou du gout de terre d'ombre brûlée dans votre mélange. Et puis, on fonce. Donc, on ne sait pas, c'est foncé. Alors, faites attention. Voilà, là, j'ai trop d'eau. Vous voyez, tout de suite, ça fait un petit effet plus sympa. Et après, une fois que c'est sec, alors, j'ai l'impression que c'est sec ici. On va louper une feuille. Vous voyez, vous faites en deux temps votre aquarelle. Enfin, là, c'est en trois temps parce qu'on va mettre du... Là, ce n'est pas sec. Là, ce n'est pas sec. Alors, comment on fait quand ce n'est pas sec ? La méthode de sèche-cheveux. Donc, je viens de sécher. Alors, si vous avez un sèche-cheveux, c'est parfait. Et là, vous voyez, cette feuille n'est pas très, très bien faite. Donc, ce qu'on va faire, on va camoufler en prenant une couleur plus foncée et en faisant une autre feuille par-dessus. Donc, du coup, vous voyez, on cache la feuille qui n'a pas été très bien réalisée. Même là aussi, là, le bout. Donc, on va essayer de faire, c'est passé comme ceci. Voilà, vous voyez comment on camoufle. Bon, on peut camoufler un petit peu. Il y a les points qui ne sont pas très bien faits. Après, ce n'est pas grave non plus. Voilà. Ici, je vais en faire une toute petite, même comme ça. Soit vous pouvez la remplir ou pas. Alors, ce n'est pas obligé de les mettre là où je fais mes, en fait. C'est qu'après, on développe un peu un... Vous allez voir, vous allez de vous-même, à force d'en faire, mettre les feuilles un petit peu là où votre cerveau vous dit « Ah là, il manque quelque chose ». Donc, ça, c'est au fur et à mesure. Donc, rassurez-vous, si vous débutez, on apprend. Il faut un temps d'apprentissage. Moi, je trouve que suivre des tutos, c'est bien. Voilà, ça nous familiarise, ça nous guide. Donc, c'est toujours intéressant, je trouve. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Je ne vais pas plus forcer. Par contre, je vais remettre du rouge au centre de la fleur jaune pour accentuer un petit peu l'intérieur. Un rouge, même. Je vais mettre du terro-momboulé dedans. Voilà, pour le foncer un peu. On va vous tapoter sur un côté, le côté gauche. Voilà. Ça fonce un peu, en fait. Et là, pour les autres fleurs, alors, donc, là, j'aurais pu rajouter d'autres petites choses, mais on va faire simple. Je ne vais pas mettre trop de temps non plus. Vous avez soit ceux-là, soit un stylo plume. Stylo plume, c'est mieux parce que vous pouvez le recharger. Et puis là, on va réaliser, soit on réalise des petites, soit, voilà, soit vous avez cette option, cette option, ou cette option. Cette option, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas mis de jaune dedans, mais bon. Alors, là, c'est un gros point de poids. Non, on va s'arrêter. Non, on va s'arrêter. Bon, là, je réalise vraiment rapidement, mais voyez un petit peu comment, ce qu'on peut faire. Non, on va s'arrêter. Voilà ce que ça donne. Donc, on peut continuer ou on peut s'arrêter là. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aurez passé un bon moment. Ça, c'est le plus important. Vous pouvez me laisser un pouce bleu si c'est le cas ou vous abonner à ma chaîne. Et vous avez sur mon site internet une autre vidéo si vous vous abonnez à ma vieuse d'éther. Donc, c'est une vidéo privée pour réaliser des plantes vertes. Et c'est des exercices aussi pour vous familiariser avec votre matériel. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !